Coucou petit bon chat, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour la présentation du Kodomo du mois Donc le manga pour les plus jeunes Je tiens juste à m'excuser d'avance pour mes oreilles, ce sont des oreilles de panda et pas de chat Alors qu'on parle bien d'un sujet de chat Mais impossible de retrouver mes serre-têtes avec des oreilles de chat Et pourtant j'en ai Pourtant j'en ai, mais impossible de les retrouver Et j'avais un peu la flamme de te ressentir le bon vieux bonnet Avec mes oreilles de chat rouge et tout ça Donc on est sur du panda Mais vu l'auteur ça passe Donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler du manga Nekojima l'île des chats Donc le manga Nekojima l'île des chats est un manga en un seul tome Donc c'est un one shot Nous sommes sur un manga qui est donc des éditions Nobi Nobi Donc c'est la maison d'édition qui a pas mal d'oeuvres que je t'ai déjà présenté pour l'instant Je t'ai pas mal parlé les deux surtout Bien entendu pour avoir la vidéo On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que dans l'ensemble je les ai trouvées génialissimes Mais en même temps j'avais eu vraiment un coup de coeur pour la qualité des couvertures Pour prendre un panda Donc forcément ça ne pouvait que me plaire Pour ce qui est de l'avance je l'ai adoré tout simplement Parce que c'est une petite photo que les deux façons auraient pu être pris dans le manga Voir voilà Pour ce qui est de l'avance ce que j'aime c'est qu'on va un peu nous mettre en avant la personnalité de tous les personnages Ça c'est plutôt pas mal Ensuite on va avoir donc le logo Nekojima etc Donc déjà la petite tête de chat L'empreinte des coussinets Ça c'est la base du chat La tête et les coussinets On va avoir aussi le Nekojima écrit avec une jolie écriture bien ronde Bien voilà chat Et les petits gros lots à la place des i Qui font à mes yeux une référence au chat au Manikineko Qui a toujours son petit gros lot Enfin le collier gros lot du chat Ça c'est bien connu quand même Et voilà donc l'illustration est juste divine Assez colorée mais dans les tons quand même pastels Donc ça n'agresse pas l'oeil Mais ça donne quand même envie de s'y intéresser Pour ce qui est de l'arrière On va avoir une petite photo et deux cadres Donc ce que j'aime c'est dans la photo C'est tout simplement que c'est une image que l'on a dans le manga Et on voit vraiment l'harmonie La complicité entre les personnages Et je trouve ça très intéressant On a une fois de plus la petite tête de chat Qui est sur le bienvenu sur l'île de Nekojima On va avoir un récap Un résumé Et une petite partie un peu mode accroche C'est pas une phrase d'accroche Mais un texte d'accroche C'est pareil Qui va donc nous parler du manga Et nous dire que c'est l'auteur de Pan Pan Panda Etc etc Donc ça c'est top Quand on ouvre le manga Bon une fois de plus On n'a pas de réelle jaquette On a une partie molle On va voir tout simplement ici à l'intérieur Une photo d'une île Il y a écrit donc Nekojima Tout ça Il y a marqué le saviez-vous En japonais Neko signifie chat Et en... Et Jima signifie île Donc l'île des chats tout simplement Une sublime page en orange Pour la page d'entrée On tourne On a une autre petite photo Qui est une photo presque prise dans le manga Ça pourrait La page de présentation Donc des personnages Et des explications Qui sont plutôt intéressantes Et un pseudo sommaire Parce qu'il ne dit pas grand chose Donc on a juste ceci Voilà Et pour ce qui est de l'arrière à la fin C'est comme pour Pan Pan Panda D'ailleurs je n'en avais pas parlé Pour Pan Pan Panda On a tout simplement un mot de l'auteur On a un lexique Pour nous expliquer certains mots Certaines explications etc Donc ça je trouve ça top En plus chaque cadre est égal à un mot Donc c'est très facile pour la lecture Pour visualiser au niveau de l'enfant On va avoir un petit mot de la post-phase Des explications encore On a tout simplement une carte de l'île Et des petits jeux à l'arrière Tout simplement Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement qu'elle est sublime Mais étant donné que j'avais adoré la qualité de dessin pour Pan Pan Panda Je ne pouvais qu'aimer Surtout que le manga Si je ne dis pas de bêtises Negojima a été écrit après Pan Pan Panda Donc forcément la qualité de dessin est au top Parce qu'il faut savoir que pour le premier tome de Pan Pan Panda Sur les 8 Les premiers chapitres Ils n'étaient pas terribles au niveau de la qualité du dessin Pour ce qui est de mon avis sur l'oeuvre Ça va aller très très vite Parce qu'il n'y a que 100 pages Et qu'on est sur des petites aventurettes De 2-3 pages De 2-3 côtés Donc ça va très très vite Mais ce que j'aime dans ce manga C'est tout simplement Qu'on nous montre pas mal de choses De mise en avant Déjà on nous met beaucoup en avant l'amitié Et qu'on peut être amie avec des personnes Malgré leur énorme différence Parce que là on suit les aventures D'une jeune fille humaine Qui vit avec des chats Et les chats l'aident au fur et à mesure de sa vie Parce qu'elle n'a pas les mêmes capacités qu'eux C'est à dire que pour fêter Noël Ils écrivent leurs vœux sur une étoile Leur cadeau de Noël qu'ils voudraient avoir Ils écrivent sur une étoile Qu'ils vont l'accrocher sur un arbre Un humain grimper sur un arbre Tu glisses facilement Donc les chats l'ont aidé Ont grimpé avec elle dans l'arbre L'ont poussé, l'ont porté Et tout ça Pour qu'elle puisse quand même accrocher sa branche Tout comme eux Donc c'est vraiment un manga Plein de petits détails comme ça Tout mignon, tout choupinon Mais en même temps Ça apporte quelque chose je pense Pour l'enfant de lire ça Parce que justement C'est pas parce que t'es différent Parce que tu ne peux pas faire des choses Comme font les autres Que tu ne dois pas faire partie du groupe Et tout ça s'est mis en avant dans l'oeuvre Et c'est vraiment très intéressant Et très sympa à lire Alors par rapport à Pan Pan Panda Où je râlais un petit peu Parce que Alors à part Parce que je n'ai pas lu Il y a un évolu en fait Dans Pan Pan Panda Où on a une présentation comme ça Des personnages Et je ne l'ai pas lu Donc peut-être qu'il y avait une explication Au bout du 2 ou 3ème tome Je ne sais plus Qui nous disait en fait Pourquoi Enfin leur relation Pan Pan Et la petite Praline Mais là C'est dès le début en fait On a directement une explication De pourquoi Il y a des humains Il y a 3 humains seulement Avec une île Où il n'y a que des chats Et on a l'explication On a un petit côté fantastique Vu que les chats Parlent avec l'humain Et tiennent debout Etc Bon à l'école et compagnie Mais c'est vraiment un manga Très 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 intéressant Alors je suis désolée Je ne peux pas dire grand chose Mais en même temps Voilà Il n'y a que 100 pages Tu as des pages A chaque fois de chapitre Donc tu Voilà A chaque fois Tu vois Tu vas avoir à chaque fois Une page comme ça Dès qu'un chapitre est fini Donc en fait Tu as encore moins que 100 pages Tu en as quoi ? Donc forcément Il n'y a plus grand chose à dire Et comme c'est de petites aventures C'est mignon C'est sympa C'est frais C'est agréable C'est changeant Ça fait du bien Au pire Quand tu sors d'une histoire Un peu dure D'un manga un peu trash Ou quoi Ça peut être la petite lecture Détente Parfaite 100 pages C'est rapide Donc voilà Au pire Même si tu participes À un de mes week-ends À 1000 Et ben voilà Tu as 100 pages de fête Et c'est très sympa Par contre Là où je te dirais Par rapport à la différence Avec Pampampanda C'est que Pampampanda Au bout d'un tome J'en avais marre Et il fallait Je le coupe en deux temps En deux moments de lecture Pour un volume de Pampampanda Alors qu'il est aussi épais Que celui-ci Celui-ci Celui d'une traite Il est vraiment génial Et honnêtement Ce qui est l'avantage C'est que vu comment il est fini Il pourrait très bien avoir D'autres volumes un jour Pour rajouter des petites aventures Et tout ça Donc ça je trouve ça plutôt pas mal Mais en même temps C'est sûr Vu qu'on est sur plein de petites aventures On peut s'arrêter Et reprendre Donc c'est ça l'avantage aussi Et ça peut être sympa Parce que ça peut apprendre aux gamins Aux plus petits Je veux dire Aux 6 ans A lire Tout en s'imposant Très peu de pages Et avoir plusieurs chapitres Je sais pas si je vais avoir Le nombre de chapitres total Donc il y a quand même 23 chapitres dans ce manga Donc c'est pour ça Que je te dis justement Que ce sont des aventures Très très rapides Mais c'est vraiment Très agréable Et mon dieu Que j'ai aimé Cette petite histoire Et donc forcément Si l'auteur écrit autre chose Crois-moi Je serai là pour la lire Et je serai là aussi Pour te la présenter Peut-être même Au Kong Root Selon la série Parce qu'après tout On peut présenter Chaque volume Indépendamment des autres Quand c'est ce genre d'aventure La vidéo est donc Après est terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à liker Commenter et partager la vidéo N'oublie surtout pas De commenter Et de me dire Si tu connaissais ou pas la série Est-ce que je t'ai donné Quand même envie De la découvrir Ou pas du tout Si tu as déjà lu Né Kojima Ou Pan Pan Panda N'hésite pas à nous donner Tes avis en commentaire Et je t'invite bien entendu A aller voir les deux vidéos Que je te mets en recommandation A penser à aller t'abonner C'est rapide gratuit Et ça me ferait très plaisir Et n'oublie pas D'aller voir mon autre chaîne Si ça peut t'intéresser Sur ce A bientôt